On commence à l'avant-dernière ligne. C'est que s'il a acheté Minatagar d'un marchand, pourquoi d'un marchand ? Parce qu'il ne va pas rendre à son vendeur. Son vendeur lui-même a reçu ça de beaucoup de gens. Il a acheté de beaucoup de gens. Donc on ne peut pas savoir d'où vient cet argent-là. Il n'y a pas la peine de le rendre à Val-Balokar, mais celui qui achète directement du propriétaire du champ, propriétaire de la récolte, puisqu'il ne s'est pas passé de main en main, ces fruits-là n'ont connu que les mains du propriétaire, donc il doit lui rendre l'argent. Le Khentani est aussi à enseigner Tana, un élève qui enseigne des braïtotes, Kamed Rav Nachman, devant Rav Nachman. Donc lui aussi a dit devant Rav Nachman, notre Mishnah n'a dû parler que de quelqu'un qui a acheté d'un marchand. Mais s'il s'agit directement du propriétaire de la récolte, il doit lui rendre. Rav Nachman a dit à son élève, est-ce que le propriétaire lui-même, celui qui a battu son blé, celui qui a travaillé sa récolte, il est le propriétaire, c'est vrai, mais il a des employés, il a des travailleurs, chacun fait son métier dans sa récolte. Maintenant, moi, quand je reçois les fruits, ça traversait beaucoup de mains. L'argent que j'ai trouvé dans les fruits, ce n'est pas forcément du propriétaire. Alors l'élève a dit à Rav Nachman, est-ce que donc je dois effacer cette braïtote ? Il a dit non, ne l'efface pas, on peut expliquer la braïtote qui a dit que quand ça a été acheté du propriétaire, il faut lui rendre. Ce sont ces esclaves et ces servantes qui ont battu le blé. Et donc, puisque un esclave, ce qu'il acquiert, ça appartient à son maître. Si ce n'est pas un serviteur juif, c'est un esclave ou une servante goya, alors ce qu'elle appartient, ça appartient à son maître. Donc ici, l'argent qui a été mis ici, de toute façon, ne peut venir que du propriétaire et donc il faudra lui rendre. La Torah a dit de rendre tout ce qu'on trouve. Et la Torah, elle détaille la, le Torah, etc. et la robe. La robe, elle fait partie déjà de la mitzvah générale de la Shabbat HaVeda. Pourquoi la Torah, elle l'a exclue, elle l'a citée en soi, pour comparer le reste à elle. L'Omar Lecha pour te dire, on va en fait, de là, après on va se référer à la robe, à la tunique, pour savoir quel est le genre d'aveda, de trouvaille qu'il faut rendre. En général, un Nabi, il a des simanimes, on peut le reconnaître, par des simanimes. Deuxièmement, il y a son propriétaire qui le réclame. C'est-à-dire, par définition, un vêtement, il devait avoir un propriétaire. Il ne s'est pas fait de lui-même, il n'a pas poussé de lui-même, ce n'est pas un fruit. Tu peux dire, bon, il a poussé, il est FKR. Ici, c'est quelqu'un qui l'a travaillé, il a été payé, donc il y a quelqu'un qui l'a acheté, etc. Donc, il y a ici quelqu'un qui vient le réclamer. Sur ça, dit la Torah, tu dois le rendre. Av kol davar, de même, tout autre chose. Si il a des simanimes, il a un siman, j'ai trouvé un objet qui a un siman. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui va le réclamer, et non pas dire à si, que je l'ai entendu faire Yehush. Dans ce cas-là, il faut lui rendre. Hayav l'achiz, il faut publier et rendre. Que veut dire la Mishnah par la robe, faisait partie de tout cela. Qui sont tous ceux-là ? C'était inclus déjà dans la passage qui a dit, tout cela, c'est quoi ? La Torah a dit, toute perte de ton frère. Tout ce que ton frère aurait perdu, tu dois lui rendre. Amarava. Pourquoi la Torah a détaillé tous les genres de pertes ? Un taureau, un âne, un agneau ou une robe. Il faut tous les quatre. Deuxièmement, si on n'avait eu que la robe, j'aurais dit, je ne rends que si le propriétaire, il m'amène des témoins que c'était à lui, qu'il reconnaisse la robe elle-même, ou bien il me donne des simanimes sur la robe elle-même. Mais rendre un âne à quelqu'un qui n'amène des témoins que, qui reconnaisse la selle de cet âne, mais qui ne reconnaisse pas l'âne, ou bien qui reconnaisse les simanimes de la selle, et pas qu'il reconnaisse, que le propriétaire me donne des simanimes sur la selle, et pas sur l'âne lui-même. Peut-être que ce n'est pas suffisant, tu lui rends la selle, et pas l'âne. Pour ça, la Torah te dit l'âne aussi, pour t'apprendre que même s'il ne t'a donné que des simanimes sur la selle, tu lui rends l'âne aussi, ça va ensemble. Donc tu as trouvé un âne avec une selle, tu comprends que ça va ensemble. Pourquoi le Torah écrit le taureau et l'agneau ? Pour t'apprendre même la tonte de sa queue. La tonte de sa queue, il a un peu de poids dans la queue, le taureau, et j'ai trouvé un taureau, je lui ai coupé les poils, la tonte de sa queue, il faut la rendre aussi. Et l'agneau, pour t'apprendre de manière générale qu'il faut rendre aussi sa laine. Si la Torah m'avait dit que le taureau, pour me dire que la tonte de sa queue, je dois rendre, que la laine d'un agneau qu'il faut rendre, c'est bien plus important. Rava il te dit en fait c'est vrai, on est en kashiach, Rava n'a pas de réponse. On est en kashiach pour, pourquoi la Torah écrit l'agneau ici dans Shabbat Aveda ? Rava au passage nous ramène un autre problème aussi que nous avons, par ailleurs, Khamor des bords les Rabiouda, l'âne du bord selon Rabiouda. Pour celui qui se souvient de Masekha de la Bakama, on a vu là-bas plusieurs fois, la dracha qui disait, quand la Torah a dit, est tombé dans son, un homme qui a creusé un bord ou qui a ouvert un bord, un puits, et est tombé là-bas un âne ou un taureau. Un taureau est pas un homme, si un homme est tombé et qu'il est mort, je ne suis pas tout, celui qui a creusé le bord, il n'est pas tout. Khamor Velokelim, un âne, et pas des ustensiles, des ustensiles qui sont tombés dans un bord, qui sont cassés, et bien le propriétaire du bord, il n'est pas tout. C'est une Xerataka Toub, quelqu'un qui a trébuché à côté d'un bord, il est tombé ou à côté du bord ou dans le bord, peu importe, et ses vêtements se sont abîmés, se sont déchirés, il s'est déchiré le pantalon, il avait sur lui des cruches qui se sont cassées, la nouvelle vaisselle qu'il avait achetée, l'Ikhvot Pessar, qui s'est complètement cassée en morceaux, et tout ça s'est cassé dans le bord, le propriétaire du bord, il ne l'est pas tout complètement. Pourquoi ? Parce que la Torah dit, il est responsable d'un âne qui est tombé et qui est mort. Il n'est pas responsable des Kélims qui sont tombés dans son bord. Selon Rabbi Yehouda, il est Hayav dans Kélims. Pourquoi la Torah dit Khamor ? D'après Rabbi Yehouda, pourquoi la Torah l'a dit à un âne ? Qu'est-ce que ça vient d'exclure ? On n'a pas de réponse à cette question, c'est une kasha. Donc Khamor des Bors, les Rabbi Yehouda, le mot Khamor à propos de Bors selon Rabbi Yehouda reste en kasha. Et deuxièmement, Vesseh d'Avedah, l'agneau de l'Avedah, il est divisé à quoi le kasha ? Pour tout le monde c'est en kasha, pourquoi la Torah a dû ajouter l'agneau ? Si c'est pour sa laine, ce n'est pas la peine. Dis-moi le taureau, qu'elle va chomer à l'agneau ? Donc on reste là-dessus en kasha. Demande à l'agneau qui a été créé dans la Torah, c'est pour t'apprendre qu'il faut rendre l'agneau, et aussi tous ces expriments qu'il a fait tout le temps, où il était chez celui qui l'a trouvé. Il faut tout rendre, parce que ça a une valeur, ça peut engraisser les champs. Répond à l'agneau, non, ça c'est impossible. Le propriétaire il abandonne ça, il n'y a pas besoin de le rendre. La Gemara dit peut-être que la Torah t'a écrit l'agneau pour t'apprendre que non seulement tu rends à celui qui amène des témoins accès à lui, mais même à celui qui n'a pas de témoins mais qui a des simanimes. Il va te dire, oui c'est à moi, d'ailleurs j'ai dessiné là-dessus un Magen David. Donc voilà la preuve en stylo bleu. Donc c'est à moi. Et la Torah vient te dire, ben oui, tu lui rends. Il a donné un bon siman, tu lui rends. Et peut-être que c'est pour ça que la Torah l'a dit. Pourquoi tu dis c'est une kashia d'Ibaï Al-Anne ? Car on a posé la question. Simanine de Horaïta ou de Rabbanane. Rendre une Aveda, rendre un objet perdu à celui qui a donné des simanimes. Est-ce que c'est Minatora que je dois lui rendre, que je peux lui rendre, ou c'est que Midrabanane et que Minatora, il me faut des témoins ? Et peut-être justement donc, que Katavrah Manassé, c'est pour ça peut-être que la Torah nous a écrit l'agneau, de le rendre même pour celui qui a donné des simanimes. Et donc, les simanimes de Horaïta, ce sera la preuve que les simanimes, c'est Minatora. Pourquoi tu dis qu'on reste en kashia ? Pourquoi la Torah nous a dit c'est ? Quelle est la kashia ? La Torah a dit c'est bien justement pour t'apprendre les simanimes. Répond l'agmara, Du fait que le Tana de la Mishnah nous a ramené les simanimes à propos de la robe. Dectane, parce que la Mishnah nous a dit Qu'est-ce qu'elle a comme particularité la robe ? Que, en général, il y a des simanimes pour repérer la robe. Ce n'est pas fait à l'usine comme aujourd'hui. Il y a des simanimes. Il y a quelqu'un qui la réclame. Donc, il faut la rendre, comme dit la Torah. De même, toute chose qu'il y a des simanimes ou que quelqu'un le réclame, qui n'a pas fait Yahush, il faut la rendre. Donc, tu vois que la Mishnah a appris les simanimes de la robe. Et pas de l'agneau. Ça veut dire que la Mishnah connaissait une autre dracha sur l'agneau. Et cette autre dracha-là, c'est ça ce qu'on recherche. C'est sur ça qu'on est resté en kashia. Pourquoi la Torah nous a dit « c'est » ? Et les simanimes, c'est sûr qu'on ne les apprend pas de là. On n'apprend pas les simanimes de l'agneau puisque la Mishnah l'apprend de simla, de la robe. C'est pour ça qu'on a dit « Shmamina » dit la Gemara des « c'est là le simanime ou des atta ». C'est la preuve que l'agneau n'est pas venu pour les simanimes. Il est venu pour autre chose. Et les simanimes, on les apprend de la robe. Maintenant, ce ne sera pas la preuve qu'on les apprend en Minatora. La Gemara va expliquer par la suite qu'on pourrait expliquer la Mishnah autrement en disant « l'essentiel de la dracha, c'est que la suite de la Mishnah qui avait dit « Eshlotov im ». Il y a quelqu'un qui réclame cette robe-là. Mais les simanimes, on ne va pas les apprendre de la robe non plus. Même d'ici, on ne va pas les apprendre. Une chose est claire. C'est que les simanimes, que ce soit de Horaïta ou que ce soit des Rabbananes, on ne les apprend pas de l'agneau. Si on les apprend quelque part, c'est de la robe, c'est de simla. Pourquoi s'écrit l'agneau kashia ? Tannu Rabbanane Asher Tovad Praat S'écrit dans le passouk Asher Tovad Mimenum Tata Toute chose qui a été perdue de ton ami et que tu as trouvée. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Asher Tovad ? Si la Torah dit de rendre, je rends. Pourquoi c'est la peine de préciser Asher Tovad qui a été perdue ? Praat La Veda Asher La Veda Quelque chose qui a une définition de perte. Ça veut dire quelque chose qui a une valeur. Une valeur, c'est minimum une pruta. Donc si j'ai trouvé maintenant un mouchoir propre, bien sûr, je n'ai pas la mitzvah de la Shabbat La Veda dessus parce qu'il ne vaut pas une pruta. J'ai trouvé une feuille de papier. Il faut calculer. Il est très probable que ça ne vaut pas une pruta. Rabuda Omer Umtata Prat La Veda Che'en Ma Shave Pruta Rabuda, il fait la même dracha mais pas du mot Asher Tovad. Pas du mot que ton ami a perdu, qui a été perdu de ton ami. Non, il apprend ça que tu as trouvé. Tu as trouvé, ça veut dire qu'il a une valeur. Tu as trouvé quelque chose parce que si tu as trouvé ici un mouchoir, ça ne s'appelle pas que tu as trouvé quelque chose. Il n'a pas une valeur d'une pruta. Maï Benayou Quelle différence entre la dracha qui a été perdue ou deux que tu as trouvé. De toute façon, il faut que ça ait une valeur d'une pruta. Amar Abayé Machma Il n'y a pas de Nafkamin entre eux. Il n'y a pas de Machloquette. C'est que la différence dans les drachotes entre eux. Maq Nafkalem et Asher Tovad ou Maq Nafkalem et Oumtata. Un, il apprend de Asher Tovad et un, il apprend de Oumtata mais dans la il n'y a pas de différence. Demande Agmara Celui qui l'apprend de Asher Tovad Haï Oumtata mais avide Quel dracha il apprend du mot Oumtata Il apprend de là l'adracha de Rabinai qui a dit Selon Rabinai quand la Torah elle te dit Oumtata que tu as trouvé tu as trouvé ça veut dire tu as trouvé réellement c'est arrivé dans ta main pas que tu as vu et donc quand la Torah te dit ne pas rendre un objet perdu d'un goï parce que la Torah dit tu rends pour le juif ce qui a été perdu d'un juif que tu as trouvé tu lui rends mais pas d'un goï donc si la Torah avait dit uniquement ce qui a été perdu d'un goï tu ne rends pas j'aurais cru que tu n'as pas l'obligation de rendre mais si tu l'as déjà soulevé tu dois le rendre il vient te dire non puisque chez les juifs la Torah m'a ajouté un mot et elle m'a dit ce qui a été perdu et que tu as trouvé tu as trouvé ça veut dire même que tu as ramassé et que de là on a déduit mais d'un goï tu ne rends pas donc même quand tu as ramassé ce qui a été perdu d'un goï tu ne lui rends pas et c'est ça le ridouche Torah t'as dit tu as trouvé pour t'apprendre que quand ça appartient à un goï même si tu l'as ramassé tu ne lui rends pas sauf bien sûr si il y a un problème de Khilul HaShem mais dans les halachot de Hashavat Aveda on ne rend pas un goï ça rend dans les questions de Khilul HaShem qui douche HaShem c'est autre chose celui qui l'apprend de Umtata la dracha de Prouta Shave Prouta quel dracha il apprend de Hashem qu'il a perdu qui a été perdu il utilise ce mot de Hashem pour la dracha de Rabbi 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 une ligne très claire chez Neymar de Rabbi de Rabbi de Rabbi de Rabbi de Rabbi on ne pourra plus le retrouver. C'est du brûlé. Et ici, la Torah te dit, donc tu n'as pas la mitvah de le rendre. C'est ça l'adrachat qu'on va faire du mot à Chertobad. Celui qui apprend du mot qu'il faut une valeur d'une prouta, d'où il va apprendre l'adrachat de Rabnaï qui a dit que c'est arrivé dans ses mains, il apprend qu'il apprend du vav à Chertobad Mimènu ou Metsata, le vav en trop vient t'apprendre que c'est arrivé dans ses mains. Et malgré tout, pour un goye tu ne rends pas. Veïda, l'adrachat de Rabi Ochanan, d'A Chertobad, qui a dit quelque chose qui était perdu de tout le monde, tu n'as pas la mitvah de le rendre. Celui qui apprend d'A Chertobad qu'il faut qu'il y ait une valeur d'une prouta, d'où il va apprendre l'adrachat de Rabi Ochanan, que quelque chose qui était perdu de tout le monde, tu ne rends pas, tu n'as pas la mitvah de le rendre. Il apprend du mot à Chertobad Mimènu, ça a été perdu de lui, de lui uniquement c'est perdu, mais du reste, ce n'est pas perdu, c'est là où tu as la mitvah de le rendre. Mais quand c'est perdu de tout le monde, tu n'as pas la mitvah de le rendre. Celui qui apprend de à Chertobad Mimènu uniquement la dracha de Rabi Ochanan, qui avait dit quelque chose qui a été pris avec le fleuve, tu n'as pas la mitvah de le rendre. Et que la dracha de Prouta, il apprend de Oum Sata, alors pourquoi s'écrit dans la Torah le mot à Chertobad Mimènu, le mot Mimènu, il sert à quoi ? L'hommage malinant, il n'y a pas de dracha spécial à faire dessus, ça va ensemble. A Chertobad Mimènu, ça c'est normal dans le langage du Paso, que d'ajouter ce mot-là, il n'y a pas de dracha spécial à faire. Rava Amar, Prouta Shuzlai Kabenayu. Rava il dit, non, il n'y a pas ici une question de dracha uniquement. Si on apprend de là, on apprend de là, est-ce qu'on apprend de la Chertobad, on apprend de Metsata, il y a réellement une makhloquette entre eux dans la halakha, entre si tu apprends la Prouta de la Chertobad ou si tu l'apprends de Oum Sata. Manda Mar Machertobad, alors qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi la makhloquette entre eux ? Prouta Shuzlai Kabenayu. Au moment où je l'ai trouvé, ça valait une Prouta. Aujourd'hui, ça ne vaut plus une Prouta. Est-ce que je dois le rendre ou pas ? Alors, Manda Mar Machertobad Ika. Celui qui l'apprend de la Chertobad, qui apprend du mot, que ça a été perdu, puisque quand ça a été perdu, ça valait une Prouta. Alors, il faut rendre, même si aujourd'hui, ça ne vaut plus une Prouta. Aujourd'hui, le jour où il a ramassé, ça ne vaut plus une Prouta. Manda Mar Metsata, Ika. Mais celui qui dit, il faut une Prouta, parce que c'est écrit dans la Torah, tu as trouvé, trouvé quelque chose qui a une valeur. Ce que j'ai trouvé ne vaut plus ? Ne vaut plus une Prouta. Demande à Gmaro, il ne vaut plus une Prouta. Il y a des choses qu'avec le temps, avec le temps, ils prennent de la valeur. Et donc justement, si au moment où il a perdu, ça ne valait pas une Prouta, et qu'aujourd'hui, ça voit déjà la Prouta, alors, ça sera ça la Marroquette. Manda Mar Metsata, celui qui a dit que quand tu as trouvé, il faut qu'il y ait une Prouta, elle est là, la Prouta. Manda Mar Acher Tova, celui qui dit, que quand c'est tombé, il fallait que ça avait une Prouta, là, quand c'était tombé, ça ne valait pas une Prouta, donc, il n'y a pas ici à rendre, il n'y a pas la mitra de la Shabbat Avedah. Manda Mara, mais, même celui qui apprend de Metsata, tu as trouvé quelque chose. La Torah nous a bien dit, il a perdu. Donc, il faut qu'au moment de la perte, il y ait une Prouta déjà. Et là, répond l'Agrimara, Prouta, le cas ici, il est le cas où, ça valait une Prouta quand il avait perdu, chez Huzla, selon la correction du bar, ça valait au moment où il avait perdu une Prouta, et ensuite, ça a baissé à moins qu'une Prouta, et ça a remonté à une Prouta, à plus qu'une Prouta, ou une Prouta, peu importe, Ika Benayi, c'est la Marroquette. Donc, je reprends. Quand il a perdu, ça valait une Prouta, ensuite, ça ne valait plus la Prouta, et maintenant, ça revaut la Prouta. Manda Mara, Cher Tovad, Ika, celui qui l'apprend de la Cher Tovad, il y avait une Prouta, quand il avait perdu, c'est suffisant. Ou Manda Marum Tzata, mais celui qui dit, et que tu as trouvé, dit la Torah, alors, il faut qu'il y ait une valeur d'une Prouta, d'une Prouta, donc d'une Prouta, Mishat Aveda, Vachat Metsia, depuis le moment où il a perdu, jusqu'au moment où il a trouvé. Il va aller où ? Et là, la Marra nous ramène la question qu'on avait déjà soulevée, en haut, est-ce que le Simanime, de rendre une Aveda, pour le Simanime, c'est Minatora ou c'est Midra Banan ? Maïnav Kamina, quelle différence est Minatora ou c'est Midra Banan ? Pour la Marra, la Nav Kamina, elle sera, on tourne la page, la doure guette, la doure guette, il s'appelle le Simanime. Rendre un guette, un guette d'une femme, avec des Simanimes. Le Chaliyach devait amener un guette du mari à la femme, et avant de le donner à la femme, il a perdu, il vient, il dit les Simanimes sur le guette, et il veut qu'on lui rende le guette. Yemra Doraïta, Madrinan. Si les Simanimes, c'est une preuve reconnue par la Torah, que c'est à lui, on lui rend. Yemra Dora Banan, mais si tu dis que c'est que Midra Banan de rendre à quelqu'un qui a donné les Simanimes, alors, qui avoudra banan ta canta be mamona ? Les Chaliyach ont fait cette Takana de rendre quelque chose qui a des Simanimes, que pour une question d'argent. Aval Beissura, l'avoudra banan ta canta. Mais quand c'est une question de divorce, et de issour, d'une échattiche, ici, il n'est pas question de rendre un guette pour des Simanimes, alors que la Torah ne reconnaît pas les Simanimes comme une preuve que ça lui appartient. Là, il faudra des témoins qui reconnaissent. Sans témoins, on ne lui rendra pas. Tashma. La Gemara nous ramène donc la preuve de la note Mishnah qui a dit La robe faisait partie de toutes les choses qu'il fallait rendre selon la Torah. Pourquoi elle a été exclue de la liste ? Pourquoi la Torah a dit toutes choses sur un et la robe aussi ? Pourquoi la robe elle est rentrée dans les détails ? Pour comparer toute autre chose à la robe et te dire De même que la robe elle a qu'en particularité qu'elle a des Simanimes et on la réclame, il faut la rendre. De même, toute chose qui a des Simanimes et qui est réclamée, tu dois rendre. Donc tu vois clairement qu'on apprend de la robe Les Simanimes donc tu vois que les Simanimes c'est Minatora ? Répond la Gemara non. Tana Tov'in Ittarichale Le Tana, notre Tana, l'essentiel de sa drachat, elle se base sur Tov'in, quelque chose qui est réclamé et pas qu'il a fait Yehush. Simanime La notion de la drachat des Simanimes elle a été ramenée comme ça pour rien au passage. La Mishnah accrochait un dinde des Rabbananes de rendre avec des Simanimes sur quelque chose qui est sur une drachat comme si c'était Minatora. En fait, la drachat elle vient essentiellement pour les Tov'in pour quelque chose qui a été réclamé et les Simanimes c'est que ça n'a été ramené qu'au passage donc on n'a pas de preuve que c'est Minatora. Tachem a encore une preuve. On a dit on rend un âne quand celui qui le réclame il donne des Simanimes sur la selle. Donc tu vois que les Simanimes c'est bien Minatora on apprend ça du passouk. Non. Celui qui amène des témoins sur la selle on lui rend la selle et l'âne. Et c'est certes que le passouk vient apprendre mais les Simanimes c'est comme les Rabbananes. Tachem a encore une preuve. Tu trouves quelque chose il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère vienne le réclamer. Est-ce qu'il va monter à ton esprit de lui rendre quelque chose qu'il n'a pas encore réclamé ? La Torah quand elle te dit jusqu'à ce qu'il vienne rechercher, réclamer c'est en fait la dracha elle n'est pas dans le pshat tu gardes l'objet jusqu'à ce que ton frère vienne le réclamer. Dans la dracha le passouk je le dis autrement il sera chez toi jusqu'à ce que tu réclames ton frère. Réclame ça veut dire réclame ton frère ça veut dire tu le vérifies tu testes est-ce que c'est un trompeur c'est un ramaï ou bien c'est un voleur en fait il fait semblant qu'il a perdu ou non il est honnête il est sincère tu dois le rechercher my love best simanim n'est-ce pas que on va le vérifier avec des simanimes l'obédim non avec des témoins les simanimes peut-être pas peut-être que c'est pas suffisant minatora tâchement encore une preuve en meidim quand on vient témoigner pour une femme que son mari il est mort qu'elle peut se remarier on ne peut témoigner qu'on l'a reconnu et là le partoufapanim imakhotem que si on a reconnu son visage et son nez trouver trouver un mort en disant ah bah oui voilà justement il y a monsieur un tel qui a disparu ah bah c'est sûrement lui je suis certain que c'est lui parce que vraiment qui ça peut être d'autre que lui c'est pas une preuve elle pourra pas se marier comme ça il faut reconnaître le visage avec le nez l'agmara dit tu vois de là c'est pas l'agmara qui déduit c'est la michna elle-même qui te dit il faut reconnaître des témoins qui reconnaissent et non pas des simanimes sur son corps des simanimes sur ses objets donc tu vois que les simanimes on ne marie pas avec une femme selon des simanimes en s'appuyant sur des simanimes donc tu vois que c'est pas minatora un vrai on te dit non quels sont les simanimes qui ne sont pas suffisants pour marier la femme gouffaut les simanimes sur son corps c'est il est grand de taille petit de taille et sur ses affaires on a trouvé des simanimes la raison pour laquelle on ne rend pas sur des simanimes c'est à dire si je reconnais pas on ne rend pas je reprends on reconnait un homme en disant oui voilà ça doit être un tel parce que il est grand de taille il est petit de taille c'est un nain c'est sûrement lui on ne va pas marier la femme parce que ce n'est pas un siman de reconnaître qu'il est grand de taille il fait 1m90 c'est très gentil mais ce n'est peut-être pas son mari quand même ou bien il fait 1m30 c'est peut-être quand même pas son mari donc ça c'est les simanimes qui ne sont pas suffisants mais amener le dentiste qui va te donner des simanimes très très clairs sur les dents et ça ne peut être que lui là c'est des bons simanimes c'est même mieux que des simanimes parce qu'il y a 3 niveaux dans les simanimes il y a un siman très très simple très classique grand petit gros maigre c'est rien il y a un siman mouvak où là c'est sûr qu'on peut rendre minatora comme on avait dit à propos d'un guette de dire voilà il y avait un trou à côté de telle et telle lettre du guette c'est sûr que c'est un siman qui est valable pour la minatora mais des simanimes classiques pas classiques je veux dire mais moyens moyens on va dire sur ça la guémarale demande est-ce que c'est minatora ou midi rabbanan donc en ce qui concerne son corps on n'a pas de preuve de là que les simanimes ne sont pas suffisants il s'agit peut-être des simanimes qui ne veulent pas dire grand chose il est grand de taille petit de taille ses vêtements ne peuvent pas non plus être la preuve qu'il s'agit de lui pourquoi si j'ai des simanimes sur ses vêtements des haïchina nechela peut-être qu'il les a prêtés à son ami il a prêté son chapeau à son ami il a prêté son manteau à son ami il n'y a pas la preuve que c'est lui même ses chaussures je ne sais pas la guémarale dit si tu dis on craint qu'il a prêté comment tu rends un âne avec des simanimes sur sa selle peut-être que la selle était prêtée d'un âne à un autre il n'y a rien de plus simple que de prêter sa selle à son ami qui a un âne et qui a besoin d'une selle Amré répond la guémarale on dit les gens ne prêtent pas la selle d'un âne ça fait mal à l'âne ça prend déjà la forme ça lui fait mal donc on ne prête pas dès qu'il y a un siman sur la selle la selle est à lui et l'âne ça va avec quand on a dit les simanimes sur ses vêtements ne sont pas suffisants il s'agit aussi de simanimes trop simples comme oui il avait une chemise blanche un manteau rouge c'est rien c'est rien riveré c'est blanc sumke c'est rouge c'est pas un siman et là à détail il a demandé l'agmara alors comment tu fais maintenant avec la barata qui dit il a trouvé le guet il a retrouvé son guet attaché à la poche pas à la poche de son pantalon mais à une poche comme un porte-monnaie au berne-kis un porte-monnaie au tabat c'est son anneau il a trouvé le guet dans ses affaires même après longtemps il peut supposer que c'est son guet qu'il avait perdu il est cachère il peut le donner à la femme le chaliyar peut donner à la femme si tu dis on craint qu'un homme prenne ses habits à son ami s'il a trouvé attaché à sa poche pourquoi est-ce que c'est cachère peut-être qu'il a prêté sa poche à quelqu'un donc à nouveau il ne s'agit pas de la poche de son pantalon parce que c'est un peu difficile de prêter la poche de son pantalon à quelqu'un et de continuer à marcher avec son pantalon quand la poche elle est chez quelqu'un d'autre il s'agit ici d'une poche comme on a dit comme un porte-monnaie les gens n'ont pas l'habitude de prêter la poche le porte-monnaie son anneau ça il ne prête pas donc s'il a trouvé là-bas le guette c'est que ça n'a pas été prêté c'est que c'est à lui pourquoi les gens ne prêtent pas c'est un mauvais pour quelqu'un de prêter sa porte c'est comme s'il lui vendait son mazal et son anneau un homme ne prête pas son anneau parce que avec son anneau il va tamponner ses papiers celui qui empruntait l'anneau il va tamponner ses papiers et donc il va l'engager sur des choses qu'il ne veut pas s'engager donc un homme ne prête pas son anneau il ne prête pas son porte-monnaie donc le guette qui est attaché là-bas c'est sûr que ça vient de lui et que ce n'est pas le guette de quelqu'un qui a emprunté qui a emprunté le porte-monnaie ou l'anneau la Gemara dit cette question est-ce que selon une verrue on peut témoigner en reconnaissant l'homme selon sa verrue n'est-ce pas dit la Gemara qu'il leur marque le quête allait justement savoir est-ce que c'est pas un bon siman il pense que on ne peut pas reconnaître un homme comme ça et marier sa femme et Lazare qui a dit on peut témoigner il pense que ce siman il est valable minatora tout le monde est bien d'accord qu'en général des simanimes c'est valable minatora donc dès qu'il y a un siman sur l'homme que c'est lui même si personne ne le connaissait pas ou ne le reconnait pas mais on a un siman c'est suffisant pour pouvoir témoigner que c'est bien lui qui a été trouvé mort et que donc sa femme puisse se remarier donc ça tout le monde sera d'accord sur ce principe là et alors pour quelle remarque le quête en fait ici si quelle remarque qui est ici à savoir est-ce qu'elle peut se remarier sur ça ou pas est-ce que c'est suffisant pour reconnaître le mari et la remarier répond la question est à savoir est-ce que c'est quelque chose de classique un homme qui a une verrue à tel endroit est-ce que tu vas me dire c'est pas la preuve c'est lui celui qui a son masal il aura la même chose Rachid dit il est né en même temps que lui il est né la même heure que lui il a le même masal et bien il aura la même chose le même siman Marzavar Shumana Metsuya Bengilo ou Marzavar Shumana Metsuya Bengilo un tana il pense que ça ça vient avec le masal de cette heure de naissance et donc tu ne peux pas marier sa femme parce que peut-être c'est quelqu'un d'autre et et donc et celui qui dit elle peut se marier il dira non non c'est pas du tout c'est pas quelqu'un d'autre c'est bien lui tout le monde est d'accord que ça ne vient pas forcément avec celui qui est né en même temps que ça ne vient pas forcément chez tous ceux qui sont nés à cette heure là et donc ça restera un bon siman pourquoi ça ne serait pas valable ici tout le monde est d'accord que ça ne change pas avec la mort et que les simanimes ne sont que mis des rabbananes et donc pourquoi ici il y aurait quelqu'un qui dira qu'elle puisse se remarier sur ça est-ce que c'est un siman de premier degré un tana il pense que c'est un siman de premier degré c'est vraiment c'est un siman et c'est sûr que donc c'est que lui et donc la femme elle pourra se remarier et l'autre tana il pense non c'est pas un siman donc on ne peut pas remarier la femme donc finalement l'agmara n'a pas résolu sa question est-ce que simanime minatora ou midrabanane là-dessus l'agmara vient ajouter une deuxième étape un deuxième étage à marava si tu veux dire que le simanime ce n'est pas minatora alors comment peut-on rendre une aveda une trouvaille un objet perdu à celui qui a donné le simanime alors que minatora ce n'est pas la preuve que c'est à lui parce que celui qui a trouvé cette aveda ça lui convient de neadar de simanime de rendre à celui qui donne des simanime afin que que lui aussi quand il va perdre un objet qu'on puisse le lui rendre avec des simanime c'est à dire comme ça moi j'ai trouvé maintenant ici une bague en or et il y a un siman voilà maintenant il y a une dame qui vient qui me donne le siman je lui dis ah ben ça doit être à toi je te rends alors que minatora ce n'est pas la preuve que c'est à elle mais ça me convient de lui rendre de manière à ce que si maintenant celui qui a trouvé la bague et qu'il a rendu comme ça lui un autre jour il va perdre sa bague alors on pourra lui rendre aussi avec un siman parce qu'il n'a pas forcément des témoins et ça facilit ça lui facilitera de récupérer sa bague donc puisque ça lui facilite il a un intérêt personnel de rendre à celui qui va donner aujourd'hui un siman de manière à ce que lui aussi quand il perd un objet on va lui rendre avec un siman est-ce que je peux me rendre service sur de l'argent qui ne m'appartient pas c'est à dire ça me convient personnellement de rendre la bague à celui qui donne un siman même si ce n'est pas vraiment la preuve que c'est à lui minatora mais puisque ça me convient je lui rends et alors je peux me rendre service avec de l'argent qui ne m'appartient pas et là répond il faut corriger un petit peu la phrase et dire comme ça celui qui a perdu l'objet ça lui convient qu'il y ait une règle qui permette de récupérer un objet perdu avec des siman car il sait qu'il n'a pas forcément des témoins ou même et il se dit les gens ne connaissent pas forcément les simanimes de cet objet là et donc moi je vais donner un bon siman mais chaque canal je pourrais le récupérer c'est à dire comme ça le vrai propriétaire on ne sait pas si c'est celui qui a donné le siman mais une chose on sait que le vrai propriétaire veut qu'on rende à celui qui va donner un bon siman parce qu'il se dit les chances que quelqu'un d'autre que moi puisse donner les bons simanimes sont très faibles et d'autre part si on ne va pas me rendre quand je donne des simanimes tant que je n'ai pas donné des témoins tant que je n'ai pas mené des témoins je serai embêté parce que je n'ai pas forcément des témoins et alors il préfère qu'on puisse lui rendre il préfère qu'on rentre de manière générale à celui qui donne des simanimes comme ça il aura plus de chances de récupérer lui-même son objet perdu demande à Gmarah alors comment tu fais avec la Mishnah qui dit si maintenant tu as trouvé trois shtarots dans les trois c'est le même emprunteur et trois prêteurs à qui je rend les shtarots à l'emprunteur trois prêteurs à un emprunteur il faut rendre aux prêteurs tu vas me dire si c'est un siman et si c'est un siman alors on rend selon les simanimes parce que ça convient à celui qui a perdu de rendre avec des simanimes demande à Gmarah bon est-ce que ça lui convient est-ce que tu crois vraiment que l'emprunteur ça lui convient qu'on rende aux prêteurs c'est-à-dire ici tu as un prêteur à trois emprunteurs alors je dis c'est bon il y a un siman pour le prêteur mais est-ce que tu crois vraiment que l'emprunteur il est content de rendre aux prêteurs alors que dans le shtar ça va l'engager à payer maintenant dix mille dollars cent mille dollars alors qu'il les a déjà remboursés que le shtar est tombé de lui-même et alors rien que parce que le prêteur il a un siman tu rends aux prêteurs tu vas dire ça convient aux propriétaires qu'on rende aux prêteurs non pas du tout à Marley il a répondu non là-bas c'est pas que c'est un siman que c'est tombé du prêteur c'est une logique que c'est tombé du prêteur quand tu vois qu'il y en a un qui est emprunté de trois prêteurs c'est à l'emprunteur qu'il faut rendre pourquoi ? parce que ces trois shtarots s'ils sont ensemble c'est qu'ils sont tombés de celui qui est emprunté sinon pourquoi tu trouves les trois shtarots chez la même personne certainement que les trois prêteurs lui ont rendu la dette non il a remboursé la dette les trois prêteurs lui ont rendu le shtar et avant qu'il déchire le shtar il les a perdus il s'est tombé donc tu dois rendre à l'emprunteur non pas à cause du siman que c'est à lui mais à cause de la logique que c'est de lui que c'est tombé et de même gabé malvé donc gabé lové shri c'est à dire c'est sûrement tombé de l'emprunteur et pas du prêteur et c'est pas possible que ce soit tombé les trois prêteurs et que les trois shtarots soient tombés un sur l'autre au même endroit donc c'est la preuve que c'est tombé de l'emprunteur ça se lit comme ça mi lové la foule pas malvé mi lové la foule c'est tombé de l'emprunteur par contre ou de même disons les trois qui ont emprunté du même prêteur y'a rzor la malvé c'est au prêteur qu'il faut rendre pourquoi que font ces trois shtarots là chez les emprunteurs si ce sont les trois shtarots du même prêteur ensemble c'est que certainement ils sont tombés du prêteur et pas de l'emprunteur ils ont affaire plutôt chez le prêteur ils n'ont rien à faire chez l'emprunteur pourquoi les trois emprunteurs auraient perdu au même endroit le shtar donc c'est la preuve que c'est tombé du prêteur c'est pour ça qu'on rentre en prêteur ici c'est une question de logique et pas une question de ça lui convient parce que je me dirais ici ça lui convient pas du tout non c'est une question de logique donc en fait on n'a toujours pas de preuve si le simanime c'est minatoro midi rabbanan il se peut que le simanime soit midi rabbanan et que les khachamim ont institué de rendre avec des simanimes de rendre à celui qui a donné des simanimes parce que celui qui dit les simanimes en général non parce que le propriétaire en général il est satisfait de cette règle de manière générale de pouvoir récupérer ce qu'il a perdu en donnant des simanimes et donc même si par manque de chance une fois on a dû rendre à quelqu'un d'autre il se dira c'est tout c'est le prix à payer mais de manière générale le propriétaire il veut qu'on rentre à celui qui donne des simanimes et donc même si minatoro c'est pas la preuve que c'est à lui on lui rend quand même l'egmara va continuer à développer ce sujet sur le daf suivant on va s'arrêter là pour le moment on va s'arrêter là